C'est des personnes qu'il faut bien sûr valoriser, il faut valoriser ceux qui prennent soin justement de nos aînés, ça c'est extrêmement important. Et il y a aussi toute une politique ici de la région pour rendre plus accessibles ces formations, pour les rendre aussi moins chères aussi pour ceux qui veulent candidater sur ces formations-là. Et donc le travail entre le conseil départemental et le conseil régional est important sur ce territoire et c'est aussi des conditions qui donnent après des choses très favorables pour les salariés. Et donc c'est aussi cela que nous sommes venus voir aujourd'hui. Parce que ce qui retient les personnes de faire ce genre de métier, c'est que faire la toilette d'une personne âgée, ce n'est pas sympa tous les jours. C'est quoi les points de blocage ? C'est des métiers, notre rapport n'est pas encore rendu, en tout cas c'est des métiers de la relation de l'humain qui ne sont pas en effet toujours valorisés d'un point de vue de rémunération. Donc il y a des choses aussi à améliorer de ce point de vue-là. C'est l'image qu'on en donne dans notre métier. La réalité de leur métier, ce ne sont pas que les toilettes. Dans mon équipe projet, il y a une auxiliaire de vie, il y a des aides-soignants. Et ils passent leur temps à dire que leur métier, ce n'est pas seulement les toilettes. Donc c'est extrêmement important. Il y a plein de choses au sein de leur métier. Donc c'est tout cela qu'il faut aussi réexpliquer et lutter aussi un peu contre certains préjugés.